Et rebondissement dans l'affaire des cimeutres de Nangaïboko. Un nouveau suspect aux arrêts. Il s'agit d'un commerçant nigérien, un des amants de Vanessa Fleurette Yubi assassiné, ainsi que cinq autres membres de sa famille la semaine dernière. L'homme, interpellé avec encore quelques signes visibles de cette sale besogne, est en exploitation à la division régionale de la police judiciaire. Pour en savoir plus, allons à Nangaïboko, où a passé la journée nos reporters Arnaud Guéfac, Roméo Tignan et Michel Foucault. Arnaud, la piste de l'ex-petit ami était donc telle fausse ? Oui, vas-y. Les pronostics orientés vers l'ex-copain de Vanessa ont finalement été déjoués. La nouvelle piste plus cotée en éléments de preuve a mené à un autre suspect. Déjà tombé dans les filets des éléments de la division régionale de la police judiciaire du centre commise à l'enquête. Il s'agit d'un commerçant résident à Nangaïboko, propriétaire d'une boutique située juste derrière moi. Il est d'origine nigérienne. Avec Vanessa Fleurette Yubi, il entretenait une relation amoureuse, nous dit-on. Mohamed, 32 ans, bien encore couvert de la présomption d'innocence, faut-il le rappeler, est actuellement encore en exploitation à la division régionale de la police judiciaire pour le centre. C'est l'exploitation du téléphone de la très convoitée Vanessa qui a révélé cette piste à partir des échanges, des messages. Le présumé auteur des six meutres a été interpellé avec quelques blessures à armes blanches sur la main. Certainement les ratés de sa tragique séance d'égorgement de ses victimes. Pour l'instant, les enquêtes se poursuivent car il se pourrait qu'il n'ait pas agi seul cette nuit de mercredi-là. Nangay Boko, Michel Foko, Roméo Tinan et Ardoun Gifak.